Salut les juristes ! Aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse affaire Louise Ménard, aussi surnommée affaire du bon juge Magno, ayant abouti la découverte du principe de nécessité. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites parfaire ta culture juridique grâce à nos vidéos. Un nouvel arrêt tous les vendredis. Pour cette affaire, il faut faire un bond dans le temps et nous téléporter en 1898. Louise Ménard est ce que l'on appelle au 19ème siècle une fille mère. Il s'agit d'un terme ancien pour désigner une mère célibataire. Alors qu'elle vit dans un état de pauvreté insoutenable, qu'elle ne parvient pas à nourrir sa fille et qu'elle n'a plus mangé depuis deux jours, Louise Ménard va être contrainte de dérober du pain chez un boulanger de Charlie-sur-Marne, caractérisant ainsi l'infraction de Vol qui, comme vous le savez, est aujourd'hui réprimée à l'article 311-1 du code pénal. Elle sera ainsi jugée le 4 mars 1898 pour Vol devant le tribunal civil de Château-Thierry, présidé par un certain Paul Magno. Si l'infraction de Vol ne fit aucun doute en l'espèce, le procès prit une toute autre tournure lorsque le juge Magno prononça la relaxe de Louise Ménard. Celui-ci fonde sa décision sur l'état d'absolue nécessité de la prévenue par une interprétation très extensive des dispositions de l'ancien article 64 du code pénal, qui prononçait à l'époque l'irresponsabilité pénale d'un individu en état de démence. Cette décision, qui n'est pas fondée sur le plan purement juridique, se justifie par les valeurs d'humanisme auxquelles elle se rapporte. Anatole France déclara à l'époque que la loi est morte, mais le juge est vivant. Le juge Magno ira même jusqu'à rembourser lui-même le coût du vol au boulanger. La solution sera ensuite confirmée par la cour d'appel d'Amiens le 22 avril 1898. Cette solution fit grand bruit à l'époque et fut vivement acclamée par le grand public. Georges Clemenceau donna au juge le surnom du bon juge Magno, tandis que ce dernier déclara « Cette lacune de notre organisation sociale laissant à une fille mère toute la charge de l'enfant qu'elle a conçue, alors que celui qui, sans aucun doute, le lui a fait concevoir, peut se dégager allègrement de toute responsabilité matérielle. En plus d'être bon, le juge Magno est féministe. Que demander de plus ? » Cette solution fut véritablement novatrice, puisqu'il fallut attendre la grande réforme du code pénal de 1994 pour que soit légalement consacré au nouvel article 122-7, l'état de nécessité, comme une cause objective d'irresponsabilité pénale. D'ailleurs, si cette notion vous intéresse et que vous souhaitez l'approfondir, vous pouvez jeter un oeil à l'affaire de l'ours cannelle, très médiatisé dans les années 2000. Cette jurisprudence, également traitée sur la chaîne, avait aussi questionné le principe de nécessité, cette fois sous sa forme actuelle telle que présente à l'article 122-7. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et à commenter un arrêt que vous souhaiteriez que l'on aborde. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, filez droit !